La programmation culturelle du Goethe-Institut La programmation culturelle du Goethe-Institut pendant le ramadan Et on est ravis de l'organiser En fait, ça fait vraiment un moment qu'on avait l'idée de faire une programmation culturelle pendant le ramadan Et en fait, on a dit que c'est vraiment un moment pendant l'année très spécial Et il y a une vie nocturne énorme Et c'est très vivant Et on était toujours un peu triste de ne pas faire partir de cette vie nocturne pendant ce mois Et donc on a dit, ok, on va l'essayer Cette fois-ci, il faut qu'on organise quelque chose Tout d'abord, on était vraiment ravis qu'on avait la chance d'avoir Jacob Reuss et son film Avec lesquels on va commencer cette série aujourd'hui Peut-être d'ailleurs, toute la programmation et tous les spectacles vont commencer à 22h Donc tout le monde peut venir C'est gratuit ? C'est gratuit C'est plein des instituts qui ont participé Surtout nos collègues à Khartoum Nos collègues au Beyrouth Et nous, on a participé justement avec Yuma et Sabri Mousbeh Et on a créé des vidéos sur eux Et maintenant, on invite au Goethe Institut, dans notre jardin Tous ces musiciens de partout du monde Pour qu'ils puissent présenter leur musique live Mais je crois qu'il y a une grande différence entre mon film et Fouakou Amar Que moi, c'est plutôt l'histoire d'une amitié Il y a une relation qui s'établit avec Paul Un Camerounais que j'ai rencontré au Maroc Quand il attendait en fait le passage par la mer Il ne voulait pas frapper la barrière Je ne sais pas si vous connaissez son clave espagnol là-bas Septa Emilia, oui Voilà, Septa Emilia, c'était trop brutal pour lui Et comme ça, il a travaillé en fait trois ans en Algérie Sur le chantier pour gagner de l'argent Pour pouvoir payer le passage Et à Fouakou Amar, en fait, on ne s'approche jamais vraiment des migrants J'ai dû me poser la question Est-ce que je suis seulement réalisateur qui fait un film d'observation Qui va observer ce parcours Ou est-ce que je n'ai pas aussi une responsabilité En tant qu'être humain, en tant qu'ami à ce moment-là Et voilà, j'ai pris une décision de m'impliquer On a toujours l'idée de montrer un film Et montrer la musique Ça, c'était les deux idées qu'on avait Et il faut dire que le film nous a trouvés Parce que nous, on était en train de faire le planning On a pensé aux autres films Mais on avait la chance Donc Jacob se présentait Et on a dit, ça marche juste super bien On a été ravis de cette chance pour nous De le programmer Moi, d'abord, dans cette forêt Moi, j'étais l'étranger J'étais là, j'avais même peur d'arriver dans cette forêt Où il y avait des gens que je ne connaissais pas C'est bête, mais pour un blanc qui est tout seul J'étais juste avec mon caméraman Dans des camps, il y a des noirs De l'Afrique de l'Ouest Il fait noir Il n'y avait pas tout le monde qui était gentil avec nous Et ce qui m'a aussi beaucoup enrichi cette expérience C'est lui qui est toujours l'optimiste C'est lui qui n'a jamais peur Vous êtes le pessimiste ? C'est ça qu'il dit Il a raison Moi, je fais des rêves Qu'il se fait arrêter Il a cette croyance Il est toujours là Il dit Jacob, tu es un peu pessimiste Et quand je lui raconte ce rêve Que je fais, qu'il se fait arrêter Il a dit N'aie pas peur chez nous, au Cameroun On interprète toujours les rêves à l'inverse Si on rêve quelque chose comme ça Ça veut dire que tout va bien se passer Je suis parti d'abord de faire un film Plutôt sur les frontières extérieures J'étais beaucoup à Frontex Cette agence d'Union Européenne Qui est à Varsovie J'étais au Parlement Européen Parce que j'avais dit au début On a vu beaucoup de films avec des migrants Et souvent c'est difficile Parce que la langue On ne comprend pas vraiment On n'est pas sûr Si on peut croire ces histoires Parce que c'est tout à fait légitime Que beaucoup de gens racontent aussi Des choses Qu'ils ajoutent des choses Parce que voilà Ça peut leur servir Et après quand j'ai rencontré ces gens J'ai dit non Il faut faire un film sur ces gens Avec ces gens surtout Tu... ... ... ...